Et bien salut à tous et à toutes, c'est Fsy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte et aujourd'hui on va parler de Apex Legends Mobile. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a quelques mois, il y avait eu l'information qu'il y allait avoir un Apex Legends Mobile. Personnellement, en toute honnêteté, je n'y croyais pas jusqu'à il y a 48 heures où j'ai vu plusieurs streamers faire du Apex Legends Mobile. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de GeForce ou bien tout simplement de Coppy, je vous parle bien de Apex Legends Mobile, développé par les mêmes développeurs que la version initiale. Mais tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous hype ou pas, et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos découvertes et en plus, les prochaines vidéos sur Apex Legends Mobile. Allez, trêve de bavardage, on passe directement à la vidéo. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore au courant, du coup, il y a bien Apex Legends qui est sorti, mais il n'est sorti qu'en bêta et que dans certaines régions avec quelques milliers de joueurs. Cette première bêta test régionale d'Apex Legends a commencé ce mois-ci. C'est un moment qui est relativement très important pour les équipes car il y a deux ans déjà, ils nous ont annoncé de vouloir redéfinir le Battle Royale et maintenant, ils comptent bien faire de même sur la version mobile. Apex Legends Mobile est spécialement conçu pour les écrans tactiles avec des commandes simplifiées et des optimisations minutieuses qui devraient aboutir à un jeu de combat de Battle Royale le plus avancé et jamais sorti sur téléphone portable. Il s'agit bien d'une toute nouvelle version d'Apex Legends qui reste néanmoins fidèle à l'original. Pour le commencement de cette version, ils vont procéder à un lancement à une petite échelle de quelques milliers de joueurs, essentiellement en Inde et en Philippines. Alors je vous arrête tout de suite, même avec un VPN vous n'allez pas pouvoir car c'est vraiment des gens invités qui ont pu y jouer. Ensuite, ils vont nous déployer ce jeu au plus grand nombre de plusieurs régions et pour davantage de joueurs dans le monde entier. Mais ne vous inquiétez pas, au cours de cette année, ils vont le déployer au plus grand nombre d'entre nous et essentiellement sur pas mal de régions pour avoir un maximum de joueurs dans le monde entier. Beaucoup s'interrogent du coup sur qu'est-ce que va devenir la version PC et console d'Apex Legends. Sachez que le meilleur reste à venir pour les joueurs PC et console. Il y a quelques jours, ils ont divulgué une nouvelle bande annonce et ça je vous l'invite à la voir sur la chaîne officielle d'Apex Legends mais rien à voir avec la version mobile. Donc comme je l'ai dit juste avant et ça c'est une question qui va forcément revenir sur toutes mes vidéos, c'est quand est-ce que Apex Legends Mobile sera disponible dans ma zone géographique. Ils ont confirmé qu'ils allaient progressivement déployer Apex Legends Mobile dans le monde entier en observant une série de tests. Pour commencer, ils proposent toute une série de bêta tests fermés en Philippines et en Inde. Les premiers tests ont déjà commencé ce mois-ci et c'est exclusivement accessible sur les appareils Android. Ils le confirment également qu'au fur et à mesure que les tests vont progresser, ils vont pouvoir étendre la porte d'entrée aux nouveaux joueurs et bien sûr à de nouvelles régions. Également du coup, si ces tests sont favorables, ils vont également pouvoir le proposer à des joueurs iOS pour une future version test. Lorsqu'ils seront prêts à vraiment aller plus loin que les tests, ils nous mettront à disposition une page qui sera exclusivement pour pouvoir se pré-enregistrer et avoir le jeu à sa sortie officielle. Également les amis, il y a cette question du crossplay. Est-ce que Apex Legends Mobile sera un jeu crossplay comme l'a été Fortnite ? Étant donné que Apex Legends est un jeu spécifiquement conçu pour les appareils mobiles, ils ne pourront pas nous mettre la fonctionnalité de jeu en crossplay avec la version PC ou console d'Apex Legends. Qui dit non crossplay dit que vous ne pourrez sûrement pas récupérer vos héros de votre version PC ou console sur le jeu mobile. Ce sera vraiment un jeu à part entière de la version initiale, bien que cela reste aussi une vraie licence du jeu. Grosse question sur le jeu, va-t-il être free to play, pay to win ? Ah mais bon les développeurs d'Apex nous ont répondu à cette question. Tout comme les versions PC et console, Apex Legends Mobile sera jouable gratuitement et n'inclura jamais d'éléments payants pouvant conférer la moindre avantage en jeu. Apex Legends Mobile comportera son propre pass de combat ainsi que des objets cosmétiques à collectionner et des objets à débloquer issus des versions PC et console. Donc ça veut dire qu'on pourra avoir à l'identique du jeu console mais on ne pourra pas spécialement avoir le même pass et bien sûr on ne pourra pas récupérer les skins qu'on a déjà sur d'autres versions. Respawn le développeur d'Apex Legends nous confirme que les développeurs d'Apex Legends Mobile est à la fois l'équipe d'Apex Legends mais en plus ils ont créé une équipe spécialement dédiée pour rassembler des experts en développement de jeux mobiles pour que le jeu soit à la fois le Apex mais en plus un vrai jeu mobile. Donc pour tous ceux qui ont joué et qui jouent encore à Apex Legends sur PC ou console, sachez que ça sera le même esprit, le même univers que l'original avec les héros aux capacités différentes. Les joueurs ne seront donc pas perdus, pour l'heure on ne sait pas si le titre garantira le principe de l'escouade contre l'escouade ou bien s'ils vont adopter pour un mode de battle royale de 1 contre 99. C'est vrai que ça, ça peut porter à défaut si c'est un jeu mobile, s'ils nous forcent à faire de l'escouade parce qu'aujourd'hui sur le mobile le mode solo est un mode énormément demandé par les joueurs. Donc bien sûr comme vous l'avez compris les images qui sont passées en fond de cette vidéo c'est vraiment du gameplay de Apex Legends Mobile. Tous les liens de ces sources sont dans la description, sachez que moi je vais vous tenir au courant dès que j'ai pas mal de nouvelles pour en faire une vidéo. Et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis sur ce les petits potes je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée, je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était PsyTrag, merci à vous et tchoba ici mère ! PsyTrag, merci à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne YouTube et à ma chaîne YouTube et à ma chaîne YouTube !